... Bon, ça va être court à mon sujet. Nous remercions d'abord les journalistes qui ont bien voulu se répondre à notre appel du groupe Saint-Nazaire-Boumarine pour cette conférence de presse, qui est une conférence de presse de mi-mandat. En effet, il y a trois ans maintenant que nous faisions une entrée remarquée dans le paysage politique nazérien. A la surprise générale, il faut bien le dire, de tous nos concitoyens et de nos adversaires surtout, puisque les nazériens ont envoyé trois élus du Front National dans ce bastion de gauche qu'est Saint-Nazaire. Que s'est-il passé en trois ans ? Nous avons réussi à polariser la vie politique nazérienne entre la gauche socialiste et le Front National. La droite, divisée, ridiculisée par des problèmes d'égo, et de soutien déguisé à la politique socialiste, a presque disparu des écrans radars. Les médias nationaux comme internationaux ne s'y sont pas trompés. Interviews multiples des radios ou télévisions américaines ou russes. Articles dans les médias nationaux, du monde, à l'opinion, en passant par rue 89, sans parler des médias alternatifs, comme Brave Info, nous avons réussi à imposer nos thèmes. Sur l'économie, avec le respect des contrats internationaux, la livraison des DPC russes, même si ce n'est pas un sujet totalement local, nous sommes restés attachés à nos principes, c'est-à-dire le respect des traités internationaux qui nous lient sur la livraison des navires. Pour la sécurité à Saint-Nazaire, c'est la création de la police municipale qu'il faut maintenant renforcer et armer, et de la vidéoprotection qui n'est pas encore mise en place à Saint-Nazaire. Nous en inquiétons d'ailleurs. Nous avons amené le débat sur les travailleurs détachés, et donc sur la protection des travailleurs français, sur la nationalisation partielle et transitoire de l'ESTX, où maintenant tout le système nous rejoint. Nous avons vu le débat hier entre Benoît Hamon et François Fillon, ils reprennent la position que nous avions depuis 2013. Nous étions les premiers à demander cette adhésion partielle et temporaire. Bon, nous allons encore citer d'autres choses, sur l'identité, avec le débat sur l'accueil d'ex-clandestins, dits migrants. Enfin, pour nous, ce ne sont plus des migrants économiques que politiques sur notre territoire. Et nous précisons au détriment des plus pauvres. Nous avons eu le cas du foyer Blanqui. Au sein du conseil municipal de Saint-Nazaire, nous sommes en permanence dans une opposition ferme, mais constructive. Il faut préciser que nous votons, en général, plus de 70% des délibérations. C'est-à-dire que nous avons dans le sens de tout ce qui peut améliorer et embellir l'activité de notre ville, et bien sûr, le mieux vivre des Nazériens. Par contre, il est vrai que nous restons très fermes contre les dérives socialistes, l'autoritarisme du maire, son rapport aux oppositions, et sa manière d'attiser les communautarismes. Il faut être très clair. À mi-mandat, le Front National a réussi son pari. Être vu par les Nazériens comme la seule opposition crédible au socialisme dans notre ville. À ce sujet, j'ai porté avec enthousiasme ce groupe Saint-Nazaire-Bleu-Marine, avec Stéphanie Sutter et Gauthier Bouchet. Et avec leur accord, je ferai part au conseil municipal et à notre maire de la passation de flambeaux comme président du groupe Saint-Nazaire-Bleu-Marine à Gauthier Bouchet. Au prochain conseil municipal ? Oui, c'est-à-dire que le courrier partira dès demain pour M. le maire. Dès demain, le maire sera averti que la présidence du groupe Saint-Nazaire-Bleu-Marine sera consacrée à Gauthier Bouchet. À partir du 5 mai ? Tout à fait. Et pour ma part, je me consacrerai plus spécifiquement à la progression et à l'implantation du Front National dans la vieille circonscription. Je crois que Stéphanie a quelques mots à vous dire sur un sujet plus général. Sur deux sujets. Alors, en ce qui me concerne, j'aborderai d'abord le centre-ville. Il croule actuellement sous les taxes diverses et variées. D'ailleurs, la droite l'a voté cette augmentation. Donc, j'espère qu'elle n'en est pas très fière. Nous sommes la véritable opposition à ce genre d'exactions. Cela est d'autant plus vrai que M. le maire s'est engagé à ne pas augmenter les impôts et à redynamiser le centre-ville. Donc, il y a un conflit d'intérêt entre les deux. À propos de centre-ville, revenons sur la politique de l'entassement urbain. Sous couvert du non-étalement urbain, la municipalité construit du béton sur du béton. Même si Saint-Nazaire est surnommé « Little Apple », le but n'est pas pour autant d'entasser les gens les uns sur les autres. Notre ville a besoin d'espace où l'on respire un minima. Et dernièrement, nous avons eu en conseil municipal une délibération concernant la façade littorale. Nous nous sommes abstenus parce que Mme de Niaud, en commission d'urbanisme, m'a fait savoir qu'il était tout à fait possible qu'il y ait des architectures futuristes à côté de maisons de caractère. Et nous, nous ne souhaitons pas ce genre de réalisation. Nous souhaitons plus avoir des signatures de quartier, c'est-à-dire des constructions nouvelles qui nous apporteraient une unicité, on va dire, dans l'architecture. Abordons maintenant la question de l'égalité hommes-femmes au travail. Nous avons eu une délibération au dernier conseil municipal en plus sens. Même si la démarche est louable, elle ne va pas assez loin puisqu'elle n'est pas encore totalement mise en œuvre. Et même si je dévie un peu du sujet, alors que tous les employés de la mairie ont une carte d'accessibilité au parking, les femmes de ménage, alors qu'elles font partie des effectifs de la mairie, elles n'en ont pas. Donc ça veut dire qu'elles sont obligées de payer pour venir travailler. Vous dites que tous les employés de la mairie ont une carte ? Les employés de la mairie ont une carte d'accès au parking. Les employés de la mairie ont une carte d'accès au parking. C'est pas ça. Non, 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 c'est qu'en gros, il faut que les gens qui viennent travailler sur la mairie ont une carte d'accès. Mais pas tous les employés municipaux. Non, 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 c'est d'accord. Excusez-moi. Mais au sujet des pas de ménage, elles n'ont pas d'accessibilité. Donc, rappelons également que la moyenne des écarts de salaire est de 15% en termes général. Nous sommes d'ailleurs intervenus sur ce sujet au Conseil municipal en décembre 2015, en janvier 2017, ainsi qu'au cours de diverses tribunes. Le point suivant parle de la souffrance au travail. Forces ouvrières, territoriaux, dénonçaient à nouveau des problèmes de ce type. Les constats étaient, je cite, là je reprends leur parole, malheureusement de plus en plus de cas de souffrance au travail. Des agents sont mis d'office en arrêt maladie ordinaire suite à un accident de travail. Des encadrants tenant des propos inappropriés et irrespectueux envers les agents qu'ils encadrent et générant de la souffrance morale, des réorganisations de services sans concertation avec les agents concernés et mis en application coûte que coûte des carrières freinées, des agents promus au grade supérieur dans des conditions floues au détriment de ceux qui remplissent les conditions, les iniquités salariales, les problèmes d'angauche et la titularisation non tenue des emplois précaires. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements. Parlons également de la grève du service des systèmes de communication où l'on promouge les contrats de CDD en CDD. Alors que M. Samzin dit lutter contre la précarisation des emplois, ainsi que Mme Maé qui est dédiée en fait aux ressources humaines, ils font tout le contraire. Comment faire confiance à un maire qui ne respecte pas sa parole ? En décembre 2015, le Front National avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme sur les possibilités de conflits à venir. Tout comme nous avons soutenu l'initiative du mouvement social de septembre dernier, particulièrement sur les salaires. Et je laisse maintenant la parole à Petit Bouchet. Merci. Moi, je voudrais surtout vous parler des aspects de démocratie locale, comment nous percevons l'action de David Samzin en tant que maire de Saint-Nazaire, puisque nous avons maintenant un premier bilan d'État, il y a trois ans derrière lui, et nous voyons bien qu'entre les paroles et les actes, entre ce qu'il prétendait faire en termes de ville fraternelle inventive et puis la réalité de notre ville sur le plan démocratique, il y a quand même une certaine latitude. Puisque nous avons vu par exemple, concernant la question des droits de l'opposition en séance et hors séance, que l'opposition frontiste, qui comme Jean-Paul le rappelait, a voté quand même une majorité de textes, même si elle s'est opposée franchement et fermement à aussi beaucoup de textes, parce que c'était une opposition constructive, cette opposition frontiste, elle est systématiquement moquée, questionnée dans la sincérité de ses affirmations. Nos propos sont constamment moqués. Les propos de la droite, sur des sujets divers et variés, ne sont pas constamment moqués, parce que la droite est perçue comme une sorte d'opposition de confort par la mauvaise. Et on voit bien que, même si nous sommes le plus petit groupe, même si ça n'est plus vrai maintenant, puisque tous les groupes de droite ont éclaté, théoriquement nous sommes le plus petit groupe, et nous sommes pourtant la première force d'opposition. Nos propos, donc, ne sont jamais pris au sérieux, et Stéphanie l'a évoqué, concernant par exemple, la question de l'égalité salariale. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'évoquer cette question, notamment en séance du 18 décembre 2015, et puis il y a quelques mois, nous avons évoqué la question de l'égalité salariale, en disant que Saint-Nazaire pouvait être peut-être à l'avant-garde des villes, dans l'organisation par exemple d'une conférence sur l'égalité salariale, et à chaque fois, on nous a ressorti d'une part que nous n'étions pas sincèrement nos convictions, et que, prétendument, le Front National avait un double discours sur cette question. A chaque fois, nous avons rétabli la vérité. Le maire de Saint-Nazaire n'est pas davantage sincère dans sa manière de gérer, à notre sens, concernant la question des conseils de quartier. Puisque, à l'origine, en tant que nazérienne et nazérien, lorsqu'il y a eu le renouvellement des conseils de quartier fin 2014, un certain nombre d'entre nous ont candidaté, ont postulé, pour être membre des conseils de quartier, c'était bien légitime, puisque nous habituons dans ces quartiers, nous nous habitons toujours. Or, Stéphanie et moi-même, ayant été élus au conseil de quartier, ayant été désignés plus exactement, puisque c'est une procédure par tirage au sort, il nous a été inventé le motif selon lequel, en fait, nous prendrions la place des nazériens. Cette place-là, nous ne la voulons pas, puisque nous habitons à Saint-Nazaire. Nous sommes des acteurs des quartiers de la ville, d'autant plus que nous sommes des opposants. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas membre de ces conseils. Et contre cela, le maire, et c'est là qu'on voit, somme toute, que le FN influence la vie politique nazérienne, le maire a inventé ce qu'il a appelé une jurisprudence. Contre nous, en disant, dorénavant, dans le futur règlement intérieur, les élus locaux n'auront plus le droit de siéger au conseil de quartier. Pour nous, cette mesure ne trompe personne, ça ne s'adresse pas aux élus du Parti Socialiste et aux sympathisants du Parti Socialiste, aux électeurs du Parti Socialiste. Il y en a dans le conseil de quartier. Dans le conseil de quartier, il y a visiblement deux ou trois personnes qui sont de gauche, et comment les emblamer dans une ville de gauche ? Ça vise exclusivement les gens du FN. Donc on voit bien qu'il y a aussi, là, un peu pas de mesure, dans la manière dont M. Samzin perçoit ses administrés. Parce que, soin de toute, 30 000 personnes à Saint-Nazaire n'ont pas voté pour David Samzin. Voilà. Et parmi ces 30 000 personnes, il y en a 4 000 qui ont voté pour la liste de Jean-Claude Banchard, la liste du Front National. Il n'y a pas de raison d'avoir un traitement inégal, inéquitable, et de traiter les uns avec clémence et bienveillance, et les autres en les pointant du doigt. Ça, c'est ce que nous dénoncent. D'autant plus que M. Samzin pratique aussi une forme d'ingérence politique. A la fois vis-à-vis de la carène dont il est le président, tout en dénonçant le cumul des mandats qui est un petit peu ambigu, parce que finalement, il pratique une forme de cumul. Il pratique aussi, nous l'avons vu vendredi dernier, une ingérence vis-à-vis de certaines autres communes, en fait une commune en particulier qui est la commune de Trignac. Parce que, semble-t-il, le maire de Trignac ne plaît pas à M. Samzin, sauf qu'il a été désigné par le suffrage universel il y a 3 ans, et il doit donc s'en accommoder. Depuis 3 ans, notre opposition s'est donc aussi fait entendre à la carène, par la voix de Jean-Claude et ma voix propre. Nous avons été là encore dans une opposition constructive, une opposition un petit peu différente, puisque nous y sommes seuls contre 59 élus. Mais nous apportons aussi à la carène, depuis 3 ans, une vision différente de l'opposition et des votes, puisque finalement, à la carène, les oppositions au maximum, ce sont des abstentions en général, et les communistes parfois s'abstiennent sur des délibérations liées à l'énergie, à l'urbanisme. Enfin, ils s'opposent, mais ils ne font que s'abstenir. Nous, nous nous opposons. Et nous nous opposons aussi à l'ingérence du maire et du parti socialiste en général dans la politique locale des autres communes de la carène. Nous mettons en avant que depuis des années, David Samzin se sert de la carène en réalité pour influencer culturellement, économiquement, socialement et politiquement les autres communes. Nous en avons eu la démonstration avec Trinac, puisqu'il a déclaré texto en séance du conseil municipal l'entretien dernier, que si David Pellon était élu à l'élection municipale partielle avec le soutien du Front National, David Pellon ne serait plus vice-président de la carène. Ce qui va contre le propre règlement intérieur qu'il a mis en place il y a quelques années. Donc, non seulement c'est injuste, mais en plus, c'est contradictoire vis-à-vis du règlement qu'il a mis en place. Donc, nous le dénonçons, tout comme nous dénonçons, pour conclure, pas seulement l'amaturisme en quelque sorte du maire, mais finalement celui de ses adjoints, de certains de ses adjoints, à commencer par la première d'entre elles, qui est Lauriane de Niaud, qui se trouve actuellement à avoir une double casquette. Elle a le droit d'avoir une double casquette, mais à mon sens, à notre sens, il faut qu'elle ne fasse pas de mélange des genres, qu'elle sépare bien les étiquettes. En fait, Lauriane de Niaud est-elle au Conseil municipal l'adjointe à l'urbanisme du maire ou la candidate à l'élection législative ? On a parfois du mal à savoir, parce qu'elle se sert, somme toute, du Conseil municipal comme d'une tribune politique, et singulièrement d'une tribune politique contre le Front National, encore une fois, forte peut-être de son expérience, croit-elle, à la direction des MJS, mais ce n'est pas comme ça que nous concevons l'action publique. Un adjoint au maire, il est fait pour s'occuper de sa délégation. Madame de Niaud va s'occuper de l'urbanisme. Elle garde ses effets de manche pour sa campagne législative dans les rayons publics. Voilà pour un bilan. Sur les dossiers des trois prochaines années, il y a toujours la sécurité de Salazar, puisque malgré les promesses du maire, la vidéoprotection n'est pas encore mise en place. Quand nous voyons qu'à Salazar, on nous auront le maximum, je pense, que c'est 9 caméras, alors que des villes comme Crignac, comme Saint-Joachim, comme Montoir sont équipées certaines 10 fois plus, nous inquiétons. On fournit en ce moment des gilets par balle à nos policiers municipaux, qui dit fourniture de gilets par balle, elle dit métier à risque. Donc à la rigueur, je ne se trompe pas, disons que ces policiers doivent être armés. Et nous allons continuer autrement notre position sur tous les sujets, dans la gauche. On continuera à travailler sur les inégalités salariales, on continuera à travailler sur la parité homme-femme, on continuera à travailler sur le centre-ville et son développement, sur les précarisations d'emplois également. C'est exactement ça, concernant le centre-ville par exemple, plus généralement la question des quartiers, comme Stéphanie l'a indiqué, nous sommes pour un véritable développement du centre-ville, pas simplement un développement en mots, pas simplement promettre beaucoup aux commerçants et ne rien faire, pas simplement promettre beaucoup à la jeunesse, faire un conseil nazirien de la jeunesse, implanter son petit lieu de rendez-vous en centre-ville mais ne rien faire. Nous ferons du centre-ville ce qu'il doit être, c'est-à-dire un centre-ville agréable à vivre, attractive, qui correspond à celui d'une ville moyenne, une sous-préfecture, et pas un centre-ville désert, insécure, dont on se demande s'il est bien raisonnable de s'y promener. Il faut évidemment enlever des centres-villes les trafics d'hiver, notamment le trafic de drogue, rétablir notre activité commerciale, culturelle. Ça passe aussi, somme toute, et essentiellement même à notre avis, je pense, par un dialogue avec les commerçants, pas simplement être dans une espèce de rapport frontal aux commerçants, en les ignorant en quelque sorte, alors qu'ils sont les acteurs économiques principaux du centre-ville et de la ville en général, qu'ils contribuent à faire de Saint-Nazaire, petit à petit, c'est lent, mais ça se fait une ville qui devient une ville de tourisme. Donc prenons-les en compte, et essayons aussi, au-delà du centre-ville, d'avoir une véritable politique d'égalité des quartiers, pas simplement de faire encore une fois du clientélisme vis-à-vis de certains quartiers. Quels sont les quartiers vis-à-vis desquels le maire aura une politique de clientélisme ? Nous l'avons vu dans certains quartiers, par exemple, le quartier des Landettes, le quartier, la boulettrie, etc. Le maire considérait qu'il suffisait de rénover les immeubles. C'est le quartier où le Front National fait le plus de voix, la boulettrie, chenelle, tous les quartiers, disons, populaires de Saint-Nazaire. Et le maire considérait qu'il suffisait de rénover les passages, de la meureux, le bien-être des habitants. On se peut dire très constructif. Il s'aperçoit toujours que malgré ses actions, le Front National continue de faire en l'avion légèrement une voie en Génard, une voie en Génard, une voie en Génard, une voie en Génard. Donc il ne suffit pas de rénover les bâtiments, c'est créer une ambiance constructive. Tous ces quartiers sont soumis à de la petite délinquance, vol de voiture, petite délinquance, trafic des drogues, etc. Nous voyons très peu, le maire est à Génard, c'est. On dirait qu'il faut au contraire cacher tous les actes d'incivilité. Ce qui nous semble grave aussi. On a aussi une différence avec les autres parties, c'est qu'étant au contact de la société civile, on nous fait constamment part de problèmes qui ne sont jamais évoqués à la mairie. Vous n'imaginez pas, par exemple, le nombre de fois qu'on nous parle des vols de vélo. Ça peut paraître un problème totalement anodin, mais ça blesse les gens dans leur quotidien. Parce qu'on les prive de leur possibilité d'avoir des voisirs, de se balader dans la rue, de vivre une existence normale. Ils sont constamment, pour une majorité de nazériens, désormais exposés à une insécurité qui, en plus d'être culturelle, qui est une insécurité physique, puisqu'elle a crainte de la délinquance, de vol, d'agressions diverses. Alors, c'est sûr que, lorsqu'on évoque ces problèmes au conseil municipal, les socialistes récalment, parce qu'ils se demandent « Est-ce que c'est bien sérieux d'évoquer des problèmes de cette nature au conseil municipal ? » Mais en réalité, c'est la vie réelle des gens, c'est la vie quotidienne des gens. Donc, et ces problèmes concernent surtout les quartiers prioritaires. Le vol de vélo, c'est des quartiers comme Prézéga, par exemple. Donc, nous nous efforcerons, à chaque fois qu'il est nécessaire, de faire remonter ces petits problèmes quotidiens et ces gros problèmes à la tribune du conseil municipal. Vous avez dit que la droite était actuellement divisée. Quelle est la situation exacte des différents élus de droite ? Il y a combien de groupes ? En fait, ils sont trois. Donc, il y a le groupe centre-droite, composé de Sandra Van Deren, William Duval et Pierre-Yves Vincent. Ensuite, il y a le groupe de quatre. Alors, je n'ai plus tous les noms en tête. Il y a avec Jean-Michel Texier, James, qui est arrivé dernièrement, suite à la démission de l'homénaire. Et puis, Mme Beuvray, qui se retrouve isolée. Voilà, toute seule. Donc, en fait, ils sont trois groupes, en fait, à droite. En précision que trois... Qui ne pratique pas une véritable opposition, c'est bon ? Non. Plusieurs de ces... C'est un secret pour personne. Précesseur a diffusé ces gens-ci. Plusieurs de ces opposants sont tous... Désirent tous représenter Macron comme en législative à Saint-Nazaire. On parle de M. Caril-Vincent, Texier... Qui est-il d'autre ? Mme Beuvlay, non. Mme Beuvlay, elle ne représente pas les Républicains, mais... Sans parler de M. Arnoux, qui s'est déclaré en faveur de M. Macron. Alors que lui, il est de gauche, mais... Ce qui est symptomatique aussi avec la droite, c'est qu'ils sont huit élus, mais il y en a guère plus de quatre ou cinq qui parlent régulièrement. On a bien vu que Ludovic Lemerère a progressivement décroché jusqu'au fait totalement ridicule de démissionner du conseil municipal, en étant contesté, y compris par ses anciens collègues de droite. Il y a aussi des élus, comme Mme Trigaudet, comme Mme Boutet-Caillier, qui n'ont pas dû parler, je pense, en trois ans, plus de deux ou trois fois. Autant que je me souvienne, Mme Trigaudet, par exemple, n'a parlé qu'une seule fois l'an dernier, pour... Alors que Jean-Claude avait qualifié les droites de nos amis de droite, peut-être un petit peu rapidement, pour leur dire, non, vous n'êtes pas nos amis. C'est ça, la seule manifestation de l'opposition de Mme Trigaudet, et de certains de ses collègues de droite au conseil municipal. C'est un petit peu léger pour des gens qui, encore une fois, prétendaient être une sorte d'alternative à 90 ans de socialisme, et qui sont finalement les accompagnateurs du socialisme, avec en plus leurs propres excès. C'est-à-dire que non seulement ils accompagnent le socialisme en ne disant rien, mais ils ont aussi des politiques totalement contestables, antisociales, parfois, sur la question, par exemple, du logement social, sur d'autres questions, qui font qu'ils sont à la fois inefficaces comme les socialistes, avec en plus un petit aspect ridicule, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas aux attentes des nazériennes et des nazériens. La droite, pour nous, ce n'est pas une opposition, c'est, je ne sais pas, un morceau de la majorité. – Plus précisément sur la politique culturelle et sur les subventions aux associations, qui sont très importantes, enfin, ça vient de le voir, de l'étudier dans le cadre de Nantes, est-ce que vous avez des options particulières ? Quelle est votre position, lorsque vous avez, sur les subventions aux associations, lorsque vous avez des associations politisées ou communautaristes ? – Bon, notre position est connue, depuis que nous sommes là. – J'abstenais, vous votez contre. – Nous avons toujours voté contre les subventions à des associations qui pratiquent de la politique, une politique anti-nationale au sein de la ville et de la nation. C'est un secret pour personne que nous votons contre les subventions du MRAD, de la LICRA, du mouvement de la paix et autres. Par contre, en général, nous y votons toutes les subventions aux organisations sportives ou culturelles, – Bon, nous avons quelques fois des échanges un peu vigoureux, c'est ce qu'on appelait la politique culturelle de Saint-Nazaire, au niveau du Grand Café et autres, mais bon, à l'ailleurs, c'est une différente d'appréciation. Nous avons estimé que la mairie de Saint-Nazaire ne mettait pas assez en vue des artistes nazériens qui sont inconnus, on connaît des sculpteurs, on connaît des personnages, des artistes de Saint-Nazaire qui ne sont pas mis en valeur. Nous avons considéré pendant un certain temps, et nous considérons toujours, nous n'allons pas en faire un cheval de bataille, que cette culture était, on va dire, un peu élitiste. – Et nous demandons régulièrement à ce que le vote des subventions aux associations se fasse association par association, peut-être par groupe d'associations, mais au moins qu'il y ait une sorte de précision dans les votes, qu'on ne soit pas obligé d'un coup de voter 180 subventions alors qu'il y a deux ou trois associations qui nous poseraient problème. Nous le demandons, c'est aussi une mesure qui sera au service de la démocratie. Le maire le refuse parce qu'au prétexte que ça prendrait du temps. Ça prendrait du temps, mais ce sera au service de la démocratie et des nazériens. Donc nous réitérons encore une fois cette demande. – Et tout comme par rapport aux associations, ce que nous, en fait, on souhaite mettre aussi en avance, c'est le fait que, quel est le rapport que l'association entretient avec la ville, et ses habitants, c'est-à-dire quel est le service rendu, si vous voulez, quelque part. Donc quel est son degré d'implication dans la vie locale et, effectivement, prioriser les associations qui vont aller vraiment vers les habitants et amener aussi de la vie dans notre ville. – Comme vous le savez tous, nous recevons les dossiers municipaux cinq jours avant un conseil. Quand nous devons voter 180 aides à des associations, c'est un peu court pour faire étudier le principe de chaque association. Mais ça, le maire respecte la loi, cinq jours au bruit, cinq jours au bruit. il n'est pas dans les idées d'implication. – Je pense que là, c'est pas forcément le moment. C'est pas vraiment une réunion pour... – Non, mais si vous êtes là, je peux vous permettre... – Oui, mais ça m'intéresse aussi. – C'est-à-dire qu'on est encore en discussion et on ne veut pas encore divulguer, à l'ordre d'aujourd'hui, notre position sur la commune de Triniac. Mais je vous promets que la semaine prochaine, si vous nous interviewez, on sera à votre disposition. – La semaine prochaine, vous aurez pris une décision. – Disons que pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe au même, vous vous prendrez une interview avec nous sur... – Non, mais si vous êtes là, je vais pas... – Oui, non, mais je vais demander... – Je veux dire que la réunion là, ça concerne pas forcément... – Non, mais vous êtes là quand même... – Non, mais ils sont là pour la réunion en public aussi. – C'est-à-dire que... – Non, mais je vous remercie de nous donner la parole. – La date est là, pour pas encore... – C'est-à-dire que là, on a encore des rendez-vous avec M. le maire, qui sont des points très importants pour nous. Et que ça serait s'avancer à l'ordre d'aujourd'hui... – Non, on peut dire des sujets. – Oui, mais je vous réponds. Ça serait encore... À l'ordre d'aujourd'hui, de s'avancer, ça serait un peu... Peut-être trop tôt de possibilité, et puis... – Et la semaine prochaine, je serai... – Oui, je serai fixé, en tout cas, sur... – Oui, fin de semaine. – Ensemble, sur quelle... – Fin de semaine prochaine. – Fin de semaine prochaine. – Oui, je serai fixé. – Vous n'avez pas eu le motionnel de la date d'élection ? – Normalement, ce serait le premier tour pour mi-mai. – Oui, mais il n'y a pas la date exacte. – Mais il n'y a pas la date exacte. – En principe, ce serait le 14 et le 21. – Ah, en principe, mais ce n'est pas des dates officielles. – Sans confirmation de la préfecture... – Oui, sans confirmation de la préfecture... – On va dire mi-mai, donc on met tout, en principe. Mais comme la préfecture n'a pas encore accepté ses dates, ça reste un petit peu en suspens. – Bon, il y a une nouvelle version de votre aujourd'hui. – Merci beaucoup. – Et on s'est inflé... – Voilà, il vaut mieux voir un stade de photos d'avance ! du DJI.